Bonjour à tous c'est Dédé, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Parkitecte, nous continuons notre let's play et notre aventure avec le prochain parc. Allez, je vous emmène dans le jeu et je vous explique tout. Nous voici sur le jeu et on doit faire Chief Cliffs qui est l'un des parcs près d'une falaise au col des Potences. Alors sachez qu'on est presque à la fin puisqu'il nous reste plus que l'île hantée après celui-là et ensuite il nous restera plus que les niveaux du DLC pour qu'on clôture Parkitecte avec une vidéo de mode et puis potentiellement des choses intéressantes comme des constructions qui les coiffent. Pour faire ce parc, il nous faut 500 clients, il faut déjà au moins avoir 200 clients. On ne doit avoir aucune dette et ça c'est facultatif et on doit tout finir avant la fin de la troisième année. Eh bien écoutez, je pense qu'on va peut-être le faire les doigts dans le nez. Pause ! Nous sommes sur un parc qui est littéralement le long d'une falaise, ça on ne nous le refait pas et qui est très petit. En fait c'est le fait qu'on est sur une falaise qui va poser problème je pense. Écoutez, on va déjà casser les chemins inutiles parce qu'on en a vraiment beaucoup qui nous servent à rien. Ici on a le staff, si je ne dis pas de bêtises, ok. Toute cette zone-là est utile et cette zone-là est utile. Tout ça ici ce n'est pas utile donc on va pouvoir mettre une attraction à cet endroit-là et bénéficier du coup de la hauteur. On va regarder ce qu'on a au niveau des costeurs tout de suite. On a le droit à la montagne russe junior et le retour des souris folles. Décidément cette attraction nous aura suivi durant tout le let's play. On a une intensité très élevée et moyenne et ici on a une intensité très élevée et moyenne. Moyenne et faible. Je pense qu'on va remettre cette fameuse maison qu'on a mis je ne sais pas combien de fois dans ce let's play. Mais elle est tellement utile en fait, elle peut aller partout. On la colle ici. On va déjà vérifier si je ne peux pas acheter des zones en fait en hauteur. Je ne pense pas. Non ouais je ne peux vraiment que acheter par là. Il nous faut combien de clients ? Attendez mais ils ont craqué là. Il nous faut 500 clients. Oh il y a moyen. Si je compacte tout, il y a vraiment moyen. On va libérer la place ici. Il faut qu'on puisse mettre une attraction tout de suite. Donc on va voir dans les montagnes russes junior si on a quelque chose d'intéressant. Il me semble que les montagnes russes junior ça ne veut vraiment pas le coup. Elles ne sont pas assez intéressantes je pense. L'avantage c'est qu'on peut construire très haut. Ça c'est clair. Et on peut les mettre... Ah mais attendez on peut le mettre sous terre en fait. Ce ne serait pas débile en vrai. Et je peux le monter jusque là. Allez va pour une attraction qui est carrément sur le flanc de la montagne. C'est complètement what the fuck mais j'adore. On va mettre du bois écoutez. Waouh la caméra en revanche est vraiment très très chiante là pour le coup. Voilà on a fait un petit ponton de ce côté là. On va faire une file d'attente de l'autre côté. Alors là l'avantage c'est que je dois aller sous le sol. Alors je peux mettre la file d'attente ici. On va l'ouvrir tout de suite. On va mettre 10 euros. On va ouvrir directement l'autre costeur. On va mettre également 10 euros. Bam. Comme ça c'est fait. On va embaucher le staff comme d'habitude un de chaque. On va mettre les boutiques si on en a. On va vérifier ce qu'on a. J'espère qu'on a des choses. Et on va en mettre le dino. C'était le premier qu'on avait mis. Il était trop choupi lui. Au niveau de l'entrée c'est combien ? Zéro. L'entrée est gratuite. D'accord. Et on va lancer tout de suite une recherche pour les boutiques. Parce qu'on n'a pas de boutique. Il nous reste 7000. Et on a placé 12 attractions. Qu'est-ce que je pourrais placer d'autre ? Alors je vois qu'on a des attractions très intéressantes qui coûtent un bras. Oula mais pourquoi vous faites des choses aussi grandes qui prennent trop de place ? Là ça va pas. Vous faites des petites choses compactes. Ouais genre ça c'est bien ça. Sauf que bon ça veut pas trop. On a assez de trucs pour faire aller le jeu. On va relier le chemin là. On va ouvrir ça. La caméra est un enfer en revanche. Le fait qu'on est en hauteur comme ça. On a plein de petits gens qui arrivent. Ça c'est fabuleux. Puisque au final ça veut dire que mes attractions attirent du monde. Et il nous reste 3000 euros. On va augmenter la recherche. Et ensuite on va vérifier les prix. Si j'ai pas fait n'importe quoi. J'espère ne pas avoir fait n'importe quoi. Ok le Rogue Wave c'est bon. Les souris folles c'est bon. En revanche celle-ci elle attire personne. Ah si il y a quelques gens qui viennent. Ils vont tous d'abord vers celle-là quoi. Genre ma petite montagne russe dans la montagne elle fait pas fureur. Je trouve c'est dommage. Le nombre de visiteurs monte déjà à 100. Et ça continue d'arriver. Donc est-ce qu'on va atteindre les 200 tout de suite ? Ce serait grave cool. Comme ça on gagne 8000 euros. Et on débloque la montagne russe à chute verticale. Je pense pas qu'on va faire d'emprunt. Ce niveau a l'air très facile. Puisque même le bien-être. En fait il n'y a pas de condition de bien-être. Il n'y a rien en fait. Ou juste un nombre de clients qui mettent des coasters et attirer les clients. Il est simple ce niveau au final. Pourquoi ils mettent les niveaux les plus simples vers la fin du jeu ? C'est pas cohérent. On monte encore. 140. 160. Et ça continue d'arriver. Ça n'arrête pas. Ça c'est plutôt bien. Il nous manque plus que la soif et la faim. Parce que ça va vite descendre. Actuellement tout est à 100%. Forcément puisque le parc vient d'ouvrir. Et le nombre risque de redescendre après. Sauf si on maintient tout à 100%. Auquel cas là ça ne redescendra pas. Et le bon nombre de visiteurs restera tel qu'il est. Je crois qu'on va atteindre les 200. Ça va. Ça a l'air de fonctionner les attractions. On a débloqué une nouvelle boutique. Les burgers. C'est parfait. Parce que là il fait n'importe quoi. On a débloqué les 8000 euros. Et la montagne russe à chute verticale. Il nous manque la boutique de soif. Et on est bon. En attendant je pense qu'on va faire un chemin qui descend en bas. On n'a pas vraiment le choix je pense. Du coup cette montagne russe qu'est-ce qu'elle donne ? Extrême. Extrême élevé. Alors là on a des trucs très élevés moyens. Très élevé très élevé. Elle coûte quand même 12 000. C'est cher. Je me suis dit je les ai l'argent. Extrême élevé. C'est un peu trop élevé à mon goût. Même si j'avoue que j'aime beaucoup. Et il y a trop moyen qu'on le mette en plus. Ah oui 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 oui. Est-ce qu'on peut pas le mettre sous terre en fait ? Même ici ça passe. J'ai trop envie de le mettre sous terre. Ça va nous coûter 11 861. Et on est stagné à 231 visiteurs. Il y en a encore qui arrivent. Mais soit j'ai envie de le mettre. Allez on va le construire. Donc du coup on a un coaster qui est carrément mais carrément dans la falaise. On va s'empresser de faire le chemin. La construction va être horrible je le sens. En fait là je suis en train de faire une horreur. Mais on n'a pas vraiment le choix en fait. Yes ! On a réussi à faire un chemin. C'est un petit peu chaotique mais on a réussi. Alors on va mettre play pour cette attraction. On va la mettre à 10 euros. Ça a l'air d'être une bonne note 10 euros. Et logiquement ça va attirer du monde. Je dis bien logiquement. Ça a pas l'air. Bon en même temps il pleut mais bon ça va attirer du monde. J'y reste persuadé. Les recherches on va diminuer. On n'en a plus vraiment besoin parce que je crois qu'ils ont découvert les boissons chaudes. C'est parfait. Il nous manquait que ça franchement. On va mettre ça ici. On va casser le petit banc qu'il y a ici. On va mettre le staff de ce côté là finalement. On va mettre une salle de pause parce que je l'ai oublié comme d'habitude. A moins qu'ils l'ont déjà mise. Non ils l'ont absolument pas mise donc on va mettre la salle de pause ici. Comme ça les salariés pourront se reposer. Que pensent les visiteurs ? Je n'en peux plus. Je veux rentrer chez moi. Je vais trouver quelque chose à boire par ici. Bah écoute il y en a là. On vient d'en rajouter. Donc oui t'as à boire. C'est parti. Ils vont tous se ruer vers les boissons. On va augmenter le prix. Je pense qu'on va mettre 3,5 pour faire toujours plus de moula. Parce que j'ai rem... Non pas 6,5. Dédé ne craque pas non plus. Voilà à chaque fois ils disent qu'ils en ont pour leur argent. Donc ils aiment bien dépenser lorsqu'il s'agit de la nourriture et de la bouffe. Les frites 2,50€. Le burger 4,50€. On va faire des recherches de montagne russe. Comment ça je n'ai pas assez d'argent ? Ça coûte autant que ça ? Ah oui ! Ah oui quand même ! Bon on a débloqué un petit peu une partie. Donc c'est littéralement ruiné. Je crois que j'ai peut-être fait une connerie. Mais bref. J'attends que l'argent monte. On voit si on peut placer un nouveau coaster. Je laisse les recherches se dérouler. Et puis on voit tout ça. Eh bien écoutez. J'ai encore économisé des sous. J'en gagne beaucoup. Énormément. Ce parc est extrêmement facile. Et là je viens d'ouvrir deux coasters. Qui ramènent énormément du monde. Énormément du monde. Est-ce que c'est français ? Je ne sais pas. Mais en tout cas ça marche. Et du coup avec tout ce beau monde. Je pense qu'on va accomplir l'objectif. Alors j'ai rajouté des souris folles. Encore et toujours. Je crois qu'elles nous ont sauvé la vie. Durant tous les épisodes de Parkitect. Et j'ai rajouté le laboratory. J'ai trouvé que c'était un petit clin d'oeil à Robopark. J'ai trouvé ça trop mignon. Je ne comprends pas pourquoi on ne l'a pas débloqué dans Robopark. Je l'aurais mis direct. Ça aurait été trop joli. Il fait très très high tech. On a énormément de gens qui circulent partout. J'ai rajouté également une petite boutique de souvenirs. Et là vu qu'on gagne beaucoup. Du coup je pense qu'il est temps de baisser un peu les prix en fait. On va ramener un maximum de gens. Il ne manque pas grand chose. 480 visiteurs. Et je crois qu'on va l'avoir. Regardez tout ce qui arrive. Cette mission est déjà accomplie. C'est ridicule. Je baisse tous les costeurs à 8 euros. Pour ceux qui étaient à 10. Bah lui il est à 7. On va le baisser à 6. On a rempli l'objectif des 500 visiteurs. Est-ce qu'on a accompli le jeu ? Oui. On a totalement accompli ce niveau. Il fut extrêmement simple. Parce que j'ai plein d'argent. Les gens arrivent à foison. Je vais même faire une pub histoire de monter très très haut. Et on a fini ça en une année. Année 1 décembre. J'ai éclaté le niveau là cette fois. Voilà globalement ce que donne le parc. On a le petit coaster en bas. Que vous voyez un petit peu. Qui traverse la montagne. Qui est très mignon. Parce qu'il est très élevé. Et qu'il a ramené vraiment un tas de gens. Et bah j'ai même pas eu besoin d'acheter le reste en fait. Avec tout ça c'est bon. Il suffit de mettre les costeurs dans les murs etc. Ah ça y est la pub fonctionne. On a plein de gens. Génial. Nickel. Bon je pense qu'on va monter à des 600. Et voilà. Dans tous les cas ce parc était très facile et très rentable. Donc voici pour Chief Cliffs la solution pour avoir le niveau en gold. On va voir du coup si on débloque un nouveau parc ou pas. Je ne pense pas. Je vais être honnête avec vous. Regardons. Vous avez fini Chief Cliffs. Vous pouvez jouer à ce scénario en mode Bacassab dès maintenant. Est-ce que ça nous ramène à la même île que l'autre ? Oui. Donc on est officiellement au dernier niveau du jeu je le pense. C'est Zalgonia. Ce sera un thème horreur apparemment. Donc ce sera le sujet de la prochaine vidéo sur Parquitex. Et voilà c'est là dessus qu'on va se quitter. J'espère que ce let's play vous aura plu. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas le petit pouce en l'air pour me le faire savoir. N'hésitez pas également à partager la vidéo. Ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Et si vous ne connaissiez pas la chaîne vous pouvez toujours vous abonner. Activez la petite cloche de notification pour nous rejoindre. Bienvenue. J'espère que vous allez passer une très bonne journée. Et je vous le souhaite de passer une très bonne journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur Parquitex. C'était Dédé. Salut. Sous-titrage ST' 501